Salut à tous bande de geeks, c'est encore Xeros pour 1,2,3 Pixels et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Unboxing. Alors commençons tout de suite l'ouverture de ce fabuleux colis. Alors ça concerne un achat effectué sur Ebay. Pour des petites figurines. Alors je vous laisse imaginer le genre de figurines que ça doit être. Pour ceux qui suivent la chaîne, je pense que vous l'avez tout de suite deviné puisque j'achète fréquemment les mêmes genres de figurines. Voici la bête ouverte et tout est dedans a priori. Oh oh, les voici, les voici. Alors c'est de la figurine de marque Tommy et j'ai fait en sorte dans cet achat Ebay d'acheter des choses qui vont ensemble. Alors on passe tout de suite, je pense que vous l'avez tous compris. Ce sont des figurines de la marque Tommy, des figurines Pokémon. Alors nous avons un premier temps Ramolos, que voici. Son évolution Flagados, que voici. Nous avons également un petit Tart, que voici. Son évolution Tétarte, que voici. Pour l'instant rien n'est abîmé, pas de mauvaise surprise. La troisième évolution Tartar, que voici. Nous avons également... Oh, le bon Mewtwo, que voici. La collection s'agrandit. Nous avons également... Alors... Un Ratata. Il est pas mal, il est plutôt joli. Un Ratata. Un Ratata. Avec son évolution... Oh, ils sont en bon état. Ratata. J'ai mis le prix, mais au moins ils sont en bon état. Pas de mauvaise surprise avec des queues cassées ou des choses comme ça. Nous avons également un petit... Fer au singe, que voici. Un petit Col au singe, son évolution. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, est à peine plus gros. Voilà. Alors que normalement, en vrai, il est beaucoup plus gros. Euh... Qu'est-ce qu'on a encore ? Euh... Bah c'est tout. Nous avons ici un Doduo et son évolution Dodrio. Voilà. Donc ce qui me fait... Quelques petites figurines. Vérifiez quand même que c'est bien vide. Ouais, c'est bien vide. Je te rapproche un tout doucement des 151. On va y arriver, j'ai confiance. Euh... Bon, ce que je regrette un petit peu, quand même, c'est qu'à la base, j'étais tombé sur ce lot. C'était pour... Pour un Pokémon que j'ai très rarement vu en figurine. C'était pour le Pokémon assez rare à trouver en figurine. Un sécateur. Et du coup, c'était pour ça que ce lot-là m'avait intéressé. Mais un sécateur est parti à pas loin de 5€. Et franchement, j'ai pas 5€ à mettre pour un défugrine Pokémon. Du moins, pas pour maintenant. J'en ai encore tellement qui me manquent. Peut-être pour les dernières, éventuellement, quand je serai en galère. Mais là, pour l'instant, ça me va très bien. Donc, je les ai toutes payées 2€ pièce. Non, même pas. Même pas 2€ pièce. J'en ai pour 28€ en tout. Donc, euh... Moins de 2€ pièce. Euh... Ouais, il y en a quelques-unes que j'ai touchées à un peu moins de 2€. Enfin bref, en tout ça m'a coûté 28€. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce prix. Bon, bien entendu, c'est un prix... C'est un prix qui va en faire... Qui va en faire sourire plus d'un. Je le sais bien. Mais, euh... Quand on fait la collection de figurines, à un moment donné, il faut savoir mettre le prix pour les avoir en bon état. Et, euh... C'est sûr qu'en cherchant que dans les vigrenies, pour réunir 151 Pokémon, j'ai envie de vous dire... Bonne chance ! En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne nuit. En tout cas, arrivera très prochainement un nouvel achat hebdo. Donc, n'hésitez pas à rester connecté. Allez, ciao, peace !